coucou les filles je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui on est le jour 3 donc on est le 3 mai ça craint j'ai chaud de fou donc en fait je suis en soupule mais je me suis chopé mais vraiment la suée limite en rentrant chez moi il est 16h20 et vraiment je sais pas pourquoi pourtant il doit faire 18 dehors il fait du vent mais comme il ya du soleil vous êtes tranquille je suis dedans ça a été une journée très compliquée donc je reviens du travail vous vous doutez ça a été une journée très compliquée j'ai mal à la tête du la migraine pas ces détails et du coup j'ai dû prendre un médoc pour me faire passer la migraine mais un médoc un peu vénère donc donc voilà bon bah l'important c'est qu'elle soit passée et c'est le cas j'ai récupéré le patron du coup de ursula et le patron de caraba alors les deux sont de maëva bike donc caraba c'est la jupe crayon en maille mais voilà comme vous voyez à trois longueurs jusqu'à là tout va bien et j'ai récupéré la version b du patron de ursula version b pourquoi version b parce que version a c'est le crop et la jupe version b c'est les mois c'est les découpes c'est les découpes je crois et version c'est sans découpe ah ben voilà version a version c non je sais plus je veux pas dire de bêtises mais je sais qu'il ya une version où on peut mettre avec et ça bat attendait il ya un livret de présentation on va lire le livret de présentation va me faire les débiles version a robe à bretelles avec découpe version b robe avec manches découpe donc à b version c'est crop top à bretelles jupe crayon et crop top avec manches ok et là et chaque version pardon et la version c'est on peut la faire sans découpe mais je crois que ça sans version est proposée aussi sans découpe je suis plus sûr bref en tout cas il ya beaucoup de déclinaisons et moi celle que je vais faire c'est c'est la totale ce quoi manche longue des coupes par contre longueur courte évidemment c'est non c'est pas drôle je ne connais pas la stature moi je vais la faire 48 50 50 longueur de la robe mi-cuisse au milieu de vent donc en fait c'est de l'encolure à l'ourlet donc en fait c'est de là parce que l'encolure elle est petite donc de l'encolure à l'ourlet si je fais une 50 c'est 66 cm parce que sinon longueur genoux 50 elle est à 78 ah ouais les 12 cm plus bas non c'est trop long 66 très bien bah parfois j'aurai rien à retoucher c'est nickel bon sachant que j'ai pris un petit peu à bistonaire ce quoi bon ben voilà donc ursula it's ok c'est très très bien je suis très très contente et je j'espère à la faire dans pas très longtemps sachant que il me faut me faut de mettre de tissu normalement j'avais pile poil non j'ai des piles poils donc c'est un jersey ouais alors dès qu'il s'écarte et transparent j'ai pu perdre je sais pas est-ce qu'elle est doublée non non elle n'est pas doublée pour qu'il est moyen qu'il soit un peu transparente quand même c'est bon je sais pas c'est de la mettre contre ma peau pour voir si c'était vraiment très transparent mais oui oui j'en ai j'en ai large très bien sachant que moi je touche pas à la longueur donc c'est impeccable donc 48 tours de poitrine 50 tours de taille 50 tours d'ange j'ai obligé je suis obligé parce qu'au niveau des dimensions 110 de tours de poitrine le 48 est à 111 je fais sans deux tours de taille le 50 est à 100 je fais 128 de tours de hanches le 50 est à 125 donc c'est pas très très grave parce que c'est très élastique donc c'est pas un souci puis j'aime bien que ça bas de son enfin vous devez le voir là ça et ça me va très très bien donc c'est parfait comme ça il ya zéro mercerie et les marges de couture sont de 0,8 parce qu'en fait on l'assemble à la surjeteuse uniquement le livret alors le livret de présentation est extrêmement bien fait pardon le livret la gamme de montage et le livret de présentation sont extrêmement bien fait maéva a fait un super boulot les j'aime beaucoup les dessins j'aime beaucoup la police va c'est un truc de fou alors cependant aujourd'hui je ne vais pas assembler ce patron j'ai passé les trois derniers jours à décalquer des pièces de patron donc là j'aimerais vraiment me mettre à la couture deux choses premièrement pardon je crie que ma fermeture de chaussures avait pété premièrement j'ai diffusé le sondage pour savoir si ça vous intéressait de faire que je fasse une vidéo sur sur les gros non je plaisante sur le poids alors comme j'ai mis dans le petit sondage comme je vous en avais parlé dans la vidéo du 1er mai en fait bien sûr je parlerai principalement moi parce que je vais parler de mon expérience mais ce que je veux à travers ça c'est pas tant dire ah oui moi je suis grosse parce que c'est plus dire voilà il faut comprendre que dans le corps il se passe plein de choses et que des fois ceux qui ne prennent pas de poids c'est parce qu'en fait il se passe d'autres choses où il se passe même rien et pareil pour ceux qui ne perdent pas de poids enfin etc etc je suis pas médecin je suis pas diététicienne je suis pas nutritionniste je me suis beaucoup renseigné parce qu'à une époque je faisais beaucoup de sport donc du coup j'avais les renseignements qui allaient avec je continue d'ailleurs de me documenter là dessus donc je vais savoir beaucoup de choses sur par exemple les muscles le les fonctionnements du corps les bon voilà on va dire les systèmes le système sympathique parasympathique etc et quelques astuces mais c'est pas une vidéo pour perdre du poids c'est pas une vidéo pour prendre du poids c'est pas une vidéo voilà c'est juste du partage dans les commentaires bien sûr beaucoup de bienveillance mais bon j'en doute pas et également si vous vous avez des expériences à partager c'est avec grand plaisir et puis bah aussi pas d'accusation genre j'ai pris du poids parce que la société j'ai pris du poids parce que mes parents j'ai pris du poids non on s'en fout je vais vous parler stricto sensus de moi ce que je connais et de ce que j'ai vécu mais à aucun moment mon but c'est de n'accabler qui que ce soit à aujourd'hui vraiment à aujourd'hui alors après je fais quand même un travail de profondeur toutes toutes les deux trois semaines mais à aujourd'hui je ne suis plus en colère en fait je ne suis plus en colère je ne suis plus dans l'énergie négative dans le dans l'auto destruction à ça ça encore c'est touché mais bon on va dire au moins dans la destruction je n'y suis plus je ne suis plus dans tous ces processus donc c'est aussi pour ça que je me permets de vous proposer d'en parler beaucoup plus librement parce que je suis sortie de cette de cet éto là en fait voilà donc première chose c'était ce sondage donc n'hésitez pas à répondre alors en soit j'ai mis oui non n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez tout faire un petit peu plus la réponse évidemment deuxième chose complètement hors sujet j'ai fini par enlevé de ma collection capsule lupin que j'ai basculé en octobre donc en automne et et coquelicot que j'ai basculé en été moi pour la collection capsule d'été il ya trois pièces que je veux faire déjà donc coquelicot et les deux pièces du fémère magazine mais j'ai très très hâte de les faire donc il ya moyen que je les réalise pendant le mois de mai il ya moyen je dis pas que c'est obligatoire mais il ya moyen donc voilà voilà pour ça que vous dire de plus ah oui et aussi ce que j'aimerais faire là pour clôturer cette collection capsule de mi saison donc printemps c'est du coup ursula délia et mi ramasse et une fois que je les aurais fait tous les trois ma collection capsule sera officiellement terminé donc je pense que ce qu'on va faire là maintenant c'est que j'ai le patron de délia donc je vais juste le grader et le découper si et découper le le papier si j'ai le temps et ben je découperai également le tissu on fait comme ça on fait comme ça bon bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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